Attention, les infos se calent vous ! Le but c'est quoi ? Vous lui passez les menaces et vous faites ce qu'on appelle une palpation sur lui. Pour ceux qui peuvent encore plus rapide. C'est un événement tout public que nous faisons aujourd'hui avec la mairie de Drancy. Et le but de ces journées est de faire du rapprochement police-population, de permettre aux gens de venir sur ce dispositif pour justement avoir un moment d'échange avec les forces de l'ordre. On souhaite pouvoir avoir l'occasion de justement retisser ce lien qui s'est peut-être un petit peu distendu ces dernières années. Donc le but c'est un moment d'échange, de partage avec du sport et plein de choses pour découvrir le métier de la police. L'usage de l'arme est défini par ce qu'on appelle un texte de loi. Et il te précise dans quel cas tu peux utiliser ton arme. Il y a aussi une part de sécurité ici. Le principe c'est de jouer, de s'amuser. Les policiers ils nous expliquent comment bien jouer au rugby. Les pompiers ils disent comment sauver une vie par exemple. C'est intéressant parce que je ne connais pas ce métier, donc j'apprends des choses. Ce type d'action bénéficie à tous les dranciens. On est au 4ème Prox Aventure depuis 2018 et ça rencontre toujours un grand succès. Je pense que ce type d'événement organisé avec le sport, avec les festivités qui vont avec, les jeunes s'amusent et comprennent que les forces de l'ordre sont là pour les protéger. Donc ça crée vraiment un rapprochement. On se rend compte qu'il y a une vraie utilité. Où qu'on aille, quel que soit le secteur de Drancy où on va, on n'a que des bons retours. C'est le meilleur moyen pour pouvoir retisser du lien et réamorcer le débat sur certains sujets, peut-être des fois un petit peu chauds. Depuis deux ans on traverse une crise sanitaire qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc forcément quand la vie reprend, quand la vie culturelle reprend, et bien c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur sur les visages, les visages des jeunes, des moins jeunes. On doit continuer à faire attention, à respecter les gestes barrières, mais pour autant c'est beau de voir la vie reprendre son cours.